bonjour les amis et bienvenue sur cette petite vidéo qui concerne le petit de normand donc j'ai une question très intéressante et je voulais vraiment partager ça avec vous et comme on fait le grand tableau c'est une comment dire une des choses des tirages que vous aurez peut-être à faire d'accord donc il y a kathy une charmante abonnée de notre chaîne salut kathy qui nous pose une question très intéressante elle me dit coucou alexandre merci pour le grand tableau qui était dans mon cas attendu depuis longtemps pourrais-tu nous dire quelle carte utiliser pour un couple de lesbiens ou gays s'il te plaît merci et bonne semaine donc ça c'est une question qui est très intéressante parce que il y a tout type de relation d'accord il n'y a pas que des hétéros même si le jeu est conçu il ya un monsieur et une dame on pense que c'est hétéro mais le petit normand est riche et on peut voilà l'utiliser de différentes manières et elle est comment dire elle est assez facile d'adaptation d'accord donc vous avez trois façons d'utiliser le petit normand quand il s'agit de ces relations de guille ou de désir bien d'accord la première chose c'est vous avez votre monsieur et votre dame d'accord quand vous savez d'avance que c'est un couple de lesbiens donc vous allez choisir la dame qui va représenter votre consultante et le monsieur va se transformer en dame et ce sera la compagne de cette dame qui veut nous voir pareil si c'est un monsieur qui vient vous voir qu'il est gay le consultant va représenter le monsieur et la dame va représenter son partenaire d'accord option 2 si vous avez certains de mes jeux et surtout le nouveau alexandre moussrat le normand vous allez découvrir que dans ce jeu il y a trois cartes supplémentaires une autre dame un autre monsieur et un autre enfant donc dans le cas où si c'est une relation lesbienne vous allez prendre les deux dames vous allez jeter le monsieur vous allez garder les deux dames et pareil si c'est un tirage pour les gays vous allez mettre les deux monsieur vous allez jeter la dame d'accord maintenant si vous êtes plus traditionnel comme moi et que vous ne voulez pas utiliser l'autre carte de consultant les autres cartes supplémentaires vous voulez utiliser les 36 cartes dans ce cas là quand c'est un couple de guerre le monsieur sera toujours représenté par le consultant d'accord et vous allez choisir entre ces deux cartes soit le cavalier soit le chien et c'est l'une de ces cartes va se transformer en le partenaire du consultant moi j'opte toujours pour le chien parce que le chien c'est le compagnon fidèle c'est celui en qui on a confiance contrairement au cavalier qui est quelqu'un qui vient et qui part qui ne reste jamais donc vous choisissez d'accord dans le cas où c'est une relation lesbienne vous aurez la dame bien sûr qui va représenter notre consultant et vous allez prendre le serpent parce que elle représente l'autre femme d'accord on ne va pas interpréter le côté hypocrite menteur non elle devient la dame de trèfle elle devient l'autre femme dont elle va représenter la compagne de cette charmante dame qui est venue vous voir pour comment dire pour avoir des renseignements donc j'espère que cette petite vidéo cette petite ce mini cours on va dire sur les consultants vous a aidé et vous a permis de comprendre un peu comment votre consultant entre dans le jeu et comment ces cartes deviennent les acteurs du tirage c'est très important parce que si vous ne comprenez ça si vous ne comprenez pas pardon cela d'avance ça va être vraiment difficile pour vous de vous repérer de comment dire de reconnaître un peu qui est qui et comment ça marche donc voilà entre chaque semaine si j'ai le temps je ne vous promets pas si vous avez des questions comme ça qui peut servir à l'apprentissage de plein de monde parce que c'est vrai que moi je ne peux pas penser à tous les aspects et comme vous vous êtes novice vous vous apprenez vous avez cette vision qui peut-être paraît évident pour moi pour d'autres personnes qui tirent les cartes depuis longtemps mais comme vous êtes novice vous avez un regard frais et vous avez comment dire vous êtes confrontés directement aux soucis d'apprentissage et de compréhension donc n'hésitez pas à poster vos commentaires je les lis tous comme vous le voyez je prends le temps quand même de répondre et bien sûr mettez nous des petits pouces bleus on a atteint les 3100 abonnés je suis très heureux parce que cela montre l'engouement ça montre la fascination que le petit le normand a naturellement et aussi ça montre que les gens ont envie de connaître cette oracle et mon travail c'est pas de me faire connaître moi loin de là mon travail c'est de vous faire connaître le petit le normand et de vous révéler ses secrets une par une c'est comme plus chien le lion on y va couche par couche couche par couche jusqu'à arriver au coeur très bonne fin de semaine à vous et je vous retrouverai dimanche pour une nouvelle vidéo merci